Un jour vous serez le meilleur dresseur Je me battrai sans répit Je ferai tout pour être vainqueur Et gagner les débits Alors tout le monde, voici Champion MMCL On se retrouve pour une nouvelle vidéo Une nouvelle série Vous vous dites sûrement que je fais peut-être Beaucoup de nouvelles séries Depuis que t'as Mais cette fois-ci c'est un sujet Que j'aime bien Car je veux parler de Pokémon Pokémon c'est une série Basée sur les jeux Pokémon Mais avant tout Je vais vous faire vous avertir que Les noms que je vais utiliser en français Les noms de personnages Et de Pokémon Seront en anglais Et non en français Parce que quand j'ai commencé La première saison Qui était en cassette Comme vous le voyez C'est la première saison Il était en français Mais la traduction était en anglais Juste pour vous dire Sacha En français Comment ça se dit c'est H Que je vais utiliser H Pour Toute la série Mais je vais vous parler de Pokémon XY Même si je trouve que la meilleure traduction est en anglais Mais je... C'est mon opinion Pour moi la meilleure traduction est en anglais Puis les traditions françaises Françaïs Des noms de personnages Des noms de personnages Et les Pokémon n'ont pas toujours une bonne cohérence Oui ça a un lien Mais je trouve toujours mieux Parce que c'est en anglais qui est un meilleur Bon Mais là on se... Je ne fais pas un débat de langue Car on va parler d'une théorie et d'une creepypasta Ok Vu que je vous dis Euh Pokémon XY Je parle du jeu Vous vous dites Sûrement Que vous faites sûrement référence Au fantôme d'Illumis Mais non Je ne parlerai pas de cela Je vais plutôt vous parler du fantôme de la route 14 Ok Vous dites sûrement Que peut-être tout le monde connaît ça Ou faut pas trop croire Mais je vais parler d'une autre sorte de théorie Qui est Dans la maison T Bon Tout le monde se sont posé Peut-être des questions et tout ça Mais ma théorie Et à partir de lui Bon Vous dites sûrement que tout le monde sait c'est quoi Ok Mais j'ai passé attention à une Particulière à un événement Que je vais vous expliquer Si je vous dis que Lui C'est un fantôme Hum Étrange hein Je vous laisse écouter Bon bien sûr que ce que vous voyez là Ce n'est pas moi qui l'ai enregistré Quand je n'ai pas le matériel nécessaire Pour filmer l'écran de DS Mais je vais vous faire part De ce que ça dit Écoutez bien Très attentivement Alors écoutez-moi bien C'était qu'il y a fort longtemps J'avais perdu mon chemin à cause de l'obscurité Ou d'un excès de confiance Toujours est-il Que mes pas me menèrent Jusqu'à cette sombre demeure Sombre est le mot Car il faisait alors nuit noire Et la pluie battait les carreaux Surtout Aucune lumière ne semblait fonctionner Aussi Je cherchais à tâton dans les ténèbres La maison désolée Abandonnée Plongée dans un silence oppressant Même Semblaient me guider Jusqu'à la cuisine J'ai découvert un réfrigérateur Que je m'empressais d'ouvrir Afin d'avoir enfin Un phare Quel qu'il soit Dans cet océan de nuit Me révélant l'environnement immédiat Stupeur Un homme se tenait recroquevillé dans un coin Le propriétaire pensais-je Je dois lui expliquer ma présence incongrue Et lui demander asile pour la nuit Je m'approchais de lui Pour lui faire part de ma requête Quand soudain L'homme se mit à hurler N'approchait pas Je me confondis en excuse Pour mon intrusion nocturne et inopinée Lui demandant son aide juste pour la nuit « Imbécile, pas toi ! » cria-t-il Choqué Je le dévisageais fixement Alors Avec un regard fou Il me demanda « Tu ne les vois pas ? » Derrière toi « La foule des hommes sans visage » Euh... Ouais Surprenant, hein ? Mister... Bon... Qu'est-ce qu'il y a une histoire d'autre ? Je ne sais pas, mais... Sinistre Cherchez le mot C'est sinistre, hein ? Hum... Ça ne dit rien, hein ? Vous avez tout pensé par là Puis... Moi, personnellement Je peux vous avouer que J'ai pas pris attention sur le coup Euh... Quand j'ai écouté... Euh... J'ai lu puis j'ai écouté lui aussi Donc j'ai pas pris attention Puis c'est pas toute suite que j'ai pris cette théorie-là C'est par la suite Que je vais vous expliquer Vous remarquerez que ça... Bon... Ça, c'est vraiment moi qui l'ai pris en photo C'est la route 14 Comme que vous pouvez voir ici Si vous voyez ma souris, bien sûr Je vais vous faire part de ça Mais ça va... Comme vous voyez... C'est la série Pokémon Vous pouvez constater ici, c'est... Ash Sacha Serena Qui change même pas en... Même en Japonais, ne change pas En français, c'est... Clem Qui est Bonnie En anglais Et Lem Qui est Clement En anglais Ils sont perdus Puis... Ils commencent à mouiller Par la suite Là, vous voyez les images Vous entendez pas C'est bien normal Quand j'ai pas mis le son Il y a un monsieur Mais remarquez bien la pluie Prenez une petite attention la pluie Même... Dans les images On voit... Des gouttes de pluie Je sais pas si vous l'avez remarqué Si vous l'avez pas remarqué Vous pouvez le reculer Mais elle, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle demande... Elle a demandé si... C'est bien la maison Elle lui dit... Il a déjà entendu dire ça Mais... C'est une chose passée Elle est toute déçue Mais son frère... Soulagée Par contre... Une fois rendu... Des serviettes Vu qu'il mouillait Il y avait des serviettes douces Déjà prêts Étranges... Étranges... Un pour... Bien sûr... Pour chacun d'entre eux Comme vous l'avez remarqué Comme vous l'avez remarqué Il était... Hésitant... Hum... Il se pose des questions L'avec Après ça... Il l'invite... Manger... Manger encore Comme vous pouvez le voir Le repas est prêt Encore... C'est étrange Puis lui... Il remarque ça Puis il trouve ça Très étrange L'avec Moi aussi je trouverais ça Très étrange Euh... Tout est prêt Les serviettes sont là pour eux Le souper est prêt pour eux Même avant de cogner Ouais... C'est un peu étrange hein... Mais ça n'explique rien de fait Mais il y a aussi Des choses... Bizarres Qui arrivent On voit qu'il pleut Je vous fais part de... De cela Écoutez très attentivement Excusez-moi monsieur Est-ce que vous savez pourquoi On appelle ce manoir La maison en paix ? Eh bien oui En fait je connais la raison Ah... Pour tout vous dire Moi aussi je suis venu ici Pour la première fois Parce que je m'étais perdu Dans la forêt C'était le soir Il faisait froid Il pleuvait Excusez-moi Est-ce qu'il y a quelqu'un ? L'électricité était coupée Mais heureusement j'avais mon briquet avec moi Épuisé j'ai parcouru la vieille maison Et j'ai fini par arriver dans la cuisine À la lueur de ma petite flamme J'ai examiné l'attendu dans la pièce Soudain J'ai vu un homme tapis dans un coin Assis sur le plancher J'ai voulu m'approcher Pour lui expliquer que je m'étais perdu Et lui demander si il m'autoriser à Passer la nuit chez lui À l'abri de la pluie Quand soudain Recule... Ce n'est pas un fou que je parle Hein ? Comment ça ? Pas à moi Je lui ai monté s'il y avait quelqu'un d'autre Et voilà que cet homme étrange m'a répondu Vous ne les voyez pas Les hommes sont au visage Ils sont là juste derrière vous Et peur hein ? Ça vous dit pas quelque chose ? Revenons en arrière Bon... Moi je reviendrai pas en arrière Mais... Vous... Vous pouvez les réécouter C'est la même affaire environ Il y a peut-être quelques détails différents Mais c'est environ la même chose La même histoire Étrange hein ? C'est pour ça que j'ai fait le lien avec la série Pokémon Par suite on voit qu'il arrêtait mouiller Il commence à mouiller avant qu'il... Avant de rentrer Juste... Avant Puis... Il peut... Il peut plus Bizarre hein ? Il a... Il pensait qu'il y avait des fantômes Tout simplement C'est Gasly Hunter Et Gungar Tout simplement Tout simplement C'est tout simplement Eux autres Qui pensaient Mais encore là Par contre... Bonny il disparaît mystérieusement On l'entend pas On le voit pas Disparaitre Mais on l'entend crier Par contre Fernand On le voit Et on l'entend Donc vous ne l'entendez pas parce que j'ai pas mis le son bien sûr Mais on l'entend Alors ensuite ils vont dans une cave Mais il y avait une porte rouillée que vous allez voir un peu plus tard avec des collants Mais Pikachu remarque quelque chose Un journal Bizarre ! Un journal qu'est-ce qu'il fait là ? Hum hum... Étrange Alors ensuite il remonte Et le journal qu'est-ce que... Le monsieur a demandé à Clement de lire le journal Il lit le journal C'est un jeune garçon Qui... Qui voulait... Être en sécurité Avoir une pièce à lui Pour... Se sauver des mauvais esprits Quelque chose de même Qu'il n'aurait pas Il pourrait y aller Puis il pensait par différents passages secrets Hum hum... Et les gens Et... En disant de résumé C'est ça Mais... Il lui tourne la page Une photo tombe Et... Moni remarque que ça ressemble au vieux monsieur Après ça le vieux monsieur Donc vous allez pouvoir voir ses réactions là Réalise que... Que c'est lui Et qu'il s'est complètement oublié la place du journal Il s'en souvient Mais oublié Ensuite il raconte son histoire Que... C'est lui qui... Il a été... Demandé aux médias Pour voir qu'il y avait des fantômes Il voulait faire repousser les fantômes Tout comme fait C'était tout simplement Les 3 pokémon de la première génération Gasly, Untar et Gungar Tout simplement Mais par le souhaiter Mais ses parents Ont pas pris ça en considération Ils sont quittés Vu que la maison était hantée Mais c'était tout simplement du pokémon Mais il reconnait son erreur Puis... Désolé Il voulait tout simplement jouer aux autres Mais pendant que Bonnie Tourne Elle remarque quelque chose Une date Hum hum... Étrange Bon... Y'a rien d'étrange Normal Mais... Mais... Je vous fais part de la vue... De la image 14 juillet 1758 Ça par contre... Ça fait plus de 200 ans cette photo Hum hum... Étrange Ça par contre... C'est... Pis c'est le monsieur On comprend un peu... Que si c'est vraiment lui Il... Il est mort Et c'est par la suite Qu'il nous dit Lui... Dans la série Lui-même Qu'il n'est pas vraiment vivant Excusez Il est mort Ça revient au fait Que... Lui... C'est un fantôme Après avoir été une fois Avec le scénario On va... Pis on y retourne Certains... Il dit... Certains secrets Ne sont pas faits Pour être dévoilés Et j'en reporterai le mien Dans la tombe Ce qu'il voudrait dire Certains secrets Ne sont pas faits Pour être dévoilés Son secret C'est qu'il est mort Puis il ne peut pas Et j'en reporterai le mien Dans la tombe Il y a plusieurs tombes ici Que vous voyez Des roches En forme de pierres tombales Ce qu'il veut dire J'en apporterai le mien Dans la tombe Ça veut dire Son secret C'est qu'il est mort Et... Il est en cadavre Et en dessous D'une de ses pierres tombales Dans sa tombe Ce qui mènerait au fait que Il est mort Et... Il dit Il dit Il dit pas vraiment Dans le... Le jeu Mais si on fait référence A l'émission On constate qu'il est mort Je vais vous donner la raison Pourquoi que j'ai Fait cette théorie là Parce que j'écoutais La série C'est en anglais par contre Vu qu'il faut que j'apprenne mon anglais Puis ça a donné ça Puis... J'ai repensé à d'autres affaires Puis... Tout ça Ça m'est venu en tête C'est ceci Et c'est à peu près tout pour cette théorie Je vais pouvoir en faire d'autres La théorie numéro 1 que je viens de faire C'est le fantôme de la route 14 La prochaine vidéo La théorie plutôt Ça va être sur Pokémon soleil et lune La théorie numéro 3 La théorie sur H Ensuite La méga évolution Puis pour... Finir pour l'instant La séance des Pokémon vers H Je vais tout vous expliquer ce qui sera donné Durant les prochaines vidéos Mais ça va pas prendre Une journée Parce que Ça prend un certain temps Pour monter Ça va prendre environ 2 semaines Pour faire le montage De tout cela Tout préparé Juste N'hésitez pas à partager ce... Cette théorie Moi je la trouve la plus plausible Mais c'est sûr qu'il y en a qui sont sûrement pas de mon avis Et c'était pas à me dire Comment que vous vous en pensez dans les commentaires De la théorie Si vous avez aimé Mettez un pouce bleu Et abonnez-vous si ça n'a pas déjà été fait Et j'ai une autre demande Une très grosse demande pour vous C'est que moi J'ai un gros projet J'aimerais que vous puissiez en m'en parler et tout ça Que ça soit... Que ma chaîne soit connue Et que je puisse avoir Le plus d'abonnés possible Pourquoi ? Comme je le disais J'ai un très gros projet Il faut relier un peu YouTube Mais c'est plus grand que ça Une de plus grandes envergures Qui ne consiste pas uniquement sur YouTube Peut-être que je vais faire plus d'explications Mais en ce moment Je n'ai pas de revenu Vu que j'ai moins de 50 abonnés Et pour avoir un revenu de YouTube Il faut absolument minimum 1000 abonnés Mais j'aimerais ça avoir un très gros revenu Assez suffisant Pour que je puisse faire mon projet Ce projet que j'ai en tête Qui regroupe aussi d'autres affaires Mais c'est un gros projet de grande envergure Vraiment qui est plus Plus que YouTube Oui, je vais continuer quand même Même si le projet est réalisé Mais je vais vous en parler Au fur et à mesure Mais pour l'instant Je ne peux pas réaliser ce projet Très important Parce que J'ai vu que je suis très créatif Ça rapporte avec ma créativité Si je veux juste vous faire peur de ça Et si tu... Bon J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo Même si je me rappelle je trouve Je vous dis bonne journée Bonne soirée Et... Merci à tous Je veux parcourer la terre entière T'accord avec espoir Les Pokémon et leurs mystères Les secrets de leur pouvoir Pokémon, attraper les terres histoires Ensemble pour la victoire Pokémon, fiers, nous arrêteras Notre ami qui triomphera Pokémon, attraper les terres histoires Elle va y avoir tant qu'il sert C'est tout le monde du courage Pokémon